Benjamin de la chaîne Nota Bene vient de sortir une excellente vidéo que je vous encourage à regarder immédiatement dans laquelle il explique pourquoi le protocole des sages de Sion est un faux grossier qui a été inventé dans le but d'encourager l'antisémitisme. Je rappelle que le protocole des sages de Sion est censé être l'exposé par A plus B d'un plan secret des juifs pour conquérir le monde. Un plan tellement secret qu'il l'aurait couché sur papier sans codification aucune, mais bref. Le truc c'est que c'est pas du tout des juifs qui l'ont écrit et que vraiment tout est juste faux dedans. Tous les arguments d'un point de vue historique sur le « pourquoi c'est faux » sont dans la vidéo, je vais pas les reprendre ici, allez la voir. Mais en gros l'élément principal c'est que le texte est quasi copié-collé sur un pamphlet anti-Napoléon III qui avait été écrit avant « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu » de Maurice Jolie. Bref, dès la sortie de la vidéo de Nota Bene, on a vu débarquer très vite dans la section commentaires de nombreux messages vraiment nauséabonds, pour pas dire franchement antisémites. Du coup j'ai proposé à Bene de lui filer un coup de main à la modération, ce qu'il a accepté. Et je me suis mis à supprimer à tour de bras des commentaires qui m'aient vraiment pué la haine des juifs à plein nez. Je vous jure, j'avais l'impression d'être en pleine plongée dans les années 30. Et puis assez vite je me suis rendu compte qu'il y avait un type de commentaire qui revenait très souvent, c'était des messages en mode « Ok, le texte est peut-être fou, mais n'empêche que les prédictions qu'il fait se sont avérées être vraies. » Ou encore des trucs du style « Comment un texte qui décrit précisément tous les problèmes qui sont arrivés dans le monde pourrait être faux ? » J'ai réalisé alors que l'argument des prétendues prédictions du protocole des sages de Sion était un des leviers de ses succès dans les milieux antisémites. Du coup j'ai eu envie de faire cette vidéo rapide, sans montage, d'un bloc, en complément de celle de Nota Bene, pour débunker le fond du propos du protocole, là où Benjamin s'est attaqué lui à la fabrique historique de ce faux texte. Mon objectif avec cette vidéo, c'est pas de convaincre les personnes qui adhèrent déjà complètement à la soi-disant réalité du protocole de Sion, mais de donner des arguments aux personnes qui connaissent pas trop le sujet, et qui un jour tomberaient sur un illuminé qui sortirait cette rhétorique du « Si, si, le protocole est vrai, regarde, tout s'est passé comme prévu. » Je trouve ça vraiment désolant qu'en 2022, après un siècle de travaux qui ont démontré à quel point ce texte c'est du grand n'importe quoi, ils sont encore nécessaires aujourd'hui d'expliquer que non, il n'y a pas de grand complot juif qui tire les ficelles de l'humanité dans l'ombre. Mais bon, il semble que ce soit nécessaire, alors je suis trente-denniers pour Illigaré, et puisqu'il le faut aujourd'hui, on va enfoncer les portes ouvertes. Pour débanquer les arguments des soi-disant prédictions exactes du protocole des sages de Sion, « Ah, j'ai dû le lire, ouais. Et autant vous dire que c'était pas une partie de plaisir. » C'est lourd, c'est empoulé, c'est du délire de A à Z. Sur l'échelle du bonheur de lire, ce truc c'était à peu près comme subir 100 tests Covid d'affilée par quelqu'un qui forçait trop avec les couvillons. Le protocole des sages de Sion est découpé en 24 chapitres qui sont appelés des protocoles ou des séances selon les traductions. Chacun de ces protocoles est lui-même divisé en sous-chapitres qui portent chacun le nom d'une forme de consigne à réaliser ou d'étape à atteindre. Par exemple, ne céder devant aucun droit, la faillite pour seule issue des non-juifs, ou encore répression des troubles et des émeutes. A travers tous ces protocoles, ce qui ressort c'est un plan pour noyauter les sociétés, les déstabiliser et apparaître comme une forme de recours pour prendre le pouvoir partout dans le monde et créer un gouvernement mondial juif qui serait dirigé par un roi descendant de David. Je vais vous expliquer dans un premier temps les éléments principaux de ce prétendu complot, puis ensuite je vais vous expliquer pourquoi ça prédit absolument rien du tout. Il y a beaucoup de répétitions et de choses qui sont vraiment redondantes dans le texte, mais en gros, voilà les différents leviers qu'il conviendrait d'activer selon ce fameux protocole. Tout d'abord, affaiblir les états par la démocratie et le libéralisme. C'est ce qui est expliqué dans le protocole 3, dans la sous-partie intitulée « Opposer les partis ». De la même façon, on retrouve l'idée de répandre les idéaux des Lumières et de la Révolution française pour amener les peuples à se rebeller contre leurs dirigeants, soi-disant naturels, je cite le protocole premier. « Nous fûmes les premiers, jadis, à crier au peuple, liberté, égalité, fraternité, ces mots si souvent répétés depuis leur part d'ignorants perroqués venus en foule de tous les points du globe autour de cette enseigne. À force de les répéter, ils ont privé le monde de sa prospérité et les individus de leur vraie liberté personnelle, si bien protégés naguère contre la populace qui voulait les étouffer. » Autre élément qui revient beaucoup, contrôler le monde et les états par l'argent et la finance. J'ai l'embarras du choix côté citation en la matière, par exemple au protocole 5. « Tous les rouages du mécanisme de l'état sont mûs par une force qui est entre nos mains, à savoir l'or. La science et l'économie politique, élaborée par nos savants, a déjà prouvé que la puissance du capital surpasse le prestige de la couronne. » Il est aussi dit en gros qu'il faut jouer sur la dette pour contrôler les états, par exemple au protocole 21. « Lorsqu'il ne lui est plus possible d'emprunter, l'état lève de nouveaux impôts pour arriver à payer les intérêts de ses emprunts. Ces impôts ne sont pas autre chose que des dettes qui couvrent d'autres dettes. » Il faut aussi mentionner la presse, qui joue un rôle important dans ce protocole, puisqu'on comprend qu'il convient de la contrôler pour manipuler les esprits. Alors autant vous dire qu'en la matière, les citations sont nombreuses, puisque la question de la presse est mentionnée dans les protocoles 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19 et 20. Autre thématique qui revient dans ce grand complot, provoquer les guerres, monter les nations les unes contre les autres, exemple avec une partie entière qui s'appelle « Formanter la lutte entre nations » dans le 7e protocole. Enfin, dans la boîte à outils du parfait petit comploteur que nous dépeint ce texte, le fait de faire reculer le christianisme qui aurait été comme un garde-fou face à l'avènement du complot juif mondial. Ainsi, dans le 4e protocole, dans une partie nommée « Détruire la foi en Dieu », on nous explique « La liberté humaine pourrait être inoffensive et exister dans les gouvernements et les pays sans être préjudiciable à la prospérité du peuple, si elle reposait sur la religion et sur la crainte de Dieu, sur la fraternité humaine, exemptes d'idées d'égalité qui sont en opposition directes aux lois de la création, lesquelles ont prescrit la soumission. Gouverné par une telle loi, le peuple serait sous la tutelle des paroisses et vivrait paisiblement et humblement sous la direction des pasteurs spirituels et soumis à la providence divine sur cette terre. C'est pourquoi nous devons arracher de l'esprit des chrétiens jusqu'à la conception même de Dieu et la remplacer par des calculs arithmétiques et des besoins matériels. Wouah ! Bon, résumons les éléments du pseudo-plan que je viens de citer. Affaiblir les États par la démocratie et le libéralisme. Contrôler le monde et les États par l'argent et la finance. Contrôler la presse. Provoquer des guerres. Faire reculer la religion chrétienne. Il y a d'autres points, genre s'appuyer sur la franc-maçonnerie, mais je vais à l'essentiel. Il n'y a absolument aucun de ces éléments qui est une prophétie précise, on est d'accord. C'est que des grandes généralités qui semblent tout droit sorties de l'imaginaire typique de l'extrême droite chrétienne. Avec cette peur d'un recul des valeurs traditionnelles face au chamboulement d'un monde libéral. Avec le rejet de la révolution, la nostalgie d'un christianisme tout puissant. Bref, tout ça, ça coïncide 100%. Non pas avec les marottes des juifs, style rabbin ou pas, mais avec celles de la bonne vieille extrême droite chrétienne. Aucune de ces étapes décrites n'est une projection sur le futur, mais elles sont plutôt les échos des préoccupations contemporaines des auteurs du texte. Parce que oui, au début du XXe siècle, la révolution française, elle a déjà eu lieu. Et les idéaux de démocratie et d'égalité en droit, de liberté, elles se répandent partout dans le monde. C'est pas un plan sur le futur, c'est juste des auteurs réactionnaires qui se désoient de processus déjà en cours. Le capitalisme financier international, de la même façon, il existe déjà, de la même que la dette des états. La société d'ancien régime en France, plus d'un siècle avant l'écriture du protocole des sages de Sion, était d'ailleurs notoirement endettée. J'ajoute que l'association de la figure du juif à la figure du financier, et du fait qu'il aurait des montagnes d'or à sa disposition, c'est une vieille marotte de l'extrême droite. Quant au fait de contrôler la presse, bon, en tant que journaliste dans la vie de tous les jours, je suis plutôt bien placé pour savoir qu'il n'y a pas l'Elysée qui nous attend pour nous tomber dessus et censurer nos papiers. Puis bon, en matière de concentration inquiétante des médias en France, le premier truc qui me vient à l'esprit, perso, c'est Bolloré, et non seulement il n'est pas juif, mais il est plutôt connu pour se rattacher à un catholicisme très radical, pour le dire gentiment. J'ajoute que l'idée d'une presse de caniveaux à la solde du pouvoir qui ment et qui désinforme, c'est vraiment pas nouveau, et c'est même une thématique récurrente des milieux toujours d'extrême droite, y compris à l'époque de la rédaction des protocoles des sages de Sion. Ils ont juste, je le répète, mais pioché dans leurs obsessions. En ce qui concerne les guerres maintenant, oh bah alors là, un texte qui dit qu'il va y avoir des guerres, mais c'est... Oh c'est vraiment, non mais... On s'en remet pas, ils avaient une boule de cristal ou quoi ? Non mais sérieusement, citez-moi un seul siècle de l'histoire humaine où il n'y a pas eu de guerre. S'il suffit de dire ça pour passer pour un grand devin, alors je vous prédis, notez-le bien, il va y avoir de nouvelles guerres à l'avenir dans l'histoire humaine. Je préférerais que ce soit pas le cas, mais hélas, ça va arriver. J'espère que vous avez enregistré, comme ça on pourra dire plus tard que j'étais Nostradamus. La prédiction en matière de guerre du protocole des sages de Sion est d'autant plus crédible pour ceux qui veulent y croire qu'elle ne donne absolument aucune date ni ne mentionne aucun pays, mais comme dans tout le reste du texte d'ailleurs. En ce qui concerne le recul du christianisme, il était déjà amorcé par au moins un siècle de penseurs rationalistes et par un contexte de sécularisation globale des États. Là, encore une fois, rien de prédictif dans cette affirmation. En plus, pour un texte qui est censé prédire les étapes d'un grand plan à venir qui concerne quand même de prime abord les juifs et les juives, la moindre des choses, ce serait quand même que les deux événements majeurs de l'histoire du judaïsme au XXe siècle apparaissent, même sous fin en cryptique, c'est-à-dire la Shoah et la fondation d'Israël. Mais non, aucun des deux points n'est prédit. C'est bête, hein ? En cherchant bien, il y a bien un endroit où je me suis dit « Ah tiens, ça c'est étrange ». Au XVIIIe protocole, on nous parle des soviétiques, alors que le texte a été écrit en 1903 et que le terme n'apparaît qu'en 1905. J'ai commencé à creuser le sujet et je me suis rendu compte que j'étais sur une traduction française faite en 1943 par le Centre d'études anti-bolchéviques. Hein tiens ? Et ils ont en fait complètement modifié, a posteriori, le chapitre XVIII pour le faire parler des soviétiques, alors que quand on regarde les autres traductions, en fait, le chapitre ne parle pas du tout de ça. C'est pas facile de naviguer dans un milieu qui invente des fake news plus vite que son nombre. Bref, de la totalité de ma lecture du protocole, j'en déduis que tout est flou dedans, sans date ni lieu, et que ce sont des banalités sorties du cerveau d'un antisémite. De fait, n'importe qui qui voudrait y trouver quelque chose qui se serait réalisé peut le trouver, comme avec la lecture d'un horoscope en fait. C'est tellement généraliste que ça peut coller avec plein de trucs ou coller avec rien du tout. Et si vous abordez ce texte en croyant déjà en une forme de gouvernement mondial ou bien ce que des sociétés secrètes nous manipulent dans l'ombre, vous allez avoir un biais de confirmation et avoir l'impression que ce texte a déjà tout annoncé. Alors qu'il annonce rien d'autre que le contenu du cerveau d'un antisémite bourré de clichés sur des juifs qui seraient pleins aux as et qui tireraient les ficelles dans l'ombre. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur le sujet. Franchement, j'ai pas fait de montage, j'ai pas incrusté d'images, ni rien, parce que j'avais pas envie de m'infliger de travailler pendant plusieurs jours sur mon logiciel en écoutant ma propre voix parler de ce texte horrible. Déjà que ça m'en a coûté de lire ce torchon. Bref, je rappelle que pour tous les arguments historiques sur la fabrique de ce faux, Benjamin de Nota Bene a super bien fait le taf, allez voir vraiment sa vidéo, la mienne était juste un complément pour traiter précisément de la rhétorique à l'intérieur du texte. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur des sujets qui, j'en suis sûr, seront beaucoup plus sympathiques cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501